Le ballon rentre et flexible pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débrief d'après-match du Classico. Alors on va attaquer ça assez rapidement, les amis, je suis très très frustré, j'ai honte, je ne sais même pas par où commencer pour moi. C'est la déchéance totale, je n'arrive pas encore à croire qu'est-ce qu'est devenu ce club avec le temps. C'est vraiment dur de faire une débrief comme ça, aujourd'hui le Barça pour moi, le Barça est mort, ce n'est pas le Barça qui a joué aujourd'hui. Aujourd'hui c'était le Real Madrid face à Valladolid, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe de Valladolid. Aujourd'hui on s'est fait manger pendant tout le match par le Real Madrid, tout le match. Et ce n'est pas quand je dis manger, avoir uniquement des occasions. Le Real Madrid nous a donné une vraie leçon de foot dans le jeu aujourd'hui. Le Real a ressemblé plus au Barça que le Barça lui-même. C'est incroyable de voir à quel niveau on est en train d'évoluer en ce moment. Valverde continue son opération de destruction, de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Et la direction le laisse faire, parce qu'aujourd'hui si on en est là, c'est uniquement parce que la direction et Valverde font n'importe quoi. Alors on peut tomber autant de fois sur les joueurs qu'on veut, d'ailleurs j'y reviendrai tout à l'heure. Mais le vrai responsable aussi sur le terrain, c'est Valverde. Parce que ces joueurs-là qui n'ont pas le niveau de figurer dans un 11 pour un classico, c'est Valverde qui les choisit et personne d'autre. J'aimerais tout d'abord parler du choix de Valverde de laisser Busquets en dehors du 11. Alors il y a plein de rumeurs qui sont sorties selon lesquelles Busquets était blessé, que Busquets ressentait une gêne. Kénéni absolument faux, Busquets était en forme, Busquets était prêt à jouer. Ernesto Valverde a simplement fait un choix de mettre Rakitic comme titulaire, tout simplement. Aujourd'hui, Ernesto Valverde a fait un choix, c'était de subir, de défendre et de partir en contre-attaque face au Real Madrid. Est-ce que vous pouvez imaginer une seule seconde le Barça qu'on connaît avoir une telle mentalité ? Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment honte là, je suis vraiment touché. Je ne trouve même pas les mots en fait, c'est ridicule, je n'ai jamais vécu ça pendant 90 minutes. Alors oui, on a eu un 10 minutes, on va dire au début du match, un peu acceptable. Mais le reste, ça a été une domination totale du Real Madrid. Que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les positions, que ce soit dans les intentions, dans tout, le Real Madrid nous était supérieur. J'aimerais parler du trio Semedo, Sergi Roberto et Rakitic que j'ai appelé le triangle des Bermudes parce que pour moi, c'était une calamité naturelle, intemporelle. Je n'arrive pas encore à expliquer comment est-ce qu'on peut aligner un tel trio face au Real Madrid. Ce n'est juste pas possible. Valverde s'attendait à quoi ? À quel moment il s'assoit pour réfléchir et se dire qu'en fait, il pense honnêtement, en toute objectivité, que ce trio-là peut nous faire du bien face au Real Madrid. Je rappelle qu'on joue face au Real Madrid. On ne joue pas face à une équipe de deuxième division ou une équipe de bas de tableau. On joue face à une équipe qui sait gérer la possession, une équipe qui est capable d'avoir un milieu de terrain qui gère très bien le ballon. À maintes reprises, j'ai entendu Omar da Fonseca faire des commentaires, par exemple, pour dire « Ah oui, De Jong, je ne sais pas à quoi il joue, il essaye de prendre le ballon, mais il ne va pas vers l'avant. » Mais hé, est-ce qu'il regarde les matchs, lui, parfois ? J'ai l'impression qu'il fait exprès. Tranqui De Jong, il prend le ballon, il se retourne, il voit Rakitic qui est plus bas que lui alors qu'il est censé être le relayeur Rakitic. Il voit Sergi Roberto qui est aussi bas et les deux, ils font face au gardien. C'est-à-dire que leur langage corporel déjà suggère de jouer vers l'arrière, surtout Rakitic. Alors, les fans de Rakitic, j'en ai vu encore quelques-uns qui sont venus me parler de Rakitic récemment lorsque j'ai parlé de lui face à la Real Sociedad. Écoutez, moi, Rakitic, je n'en veux plus dans ce club, c'est aussi simple que ça. Rakitic n'a plus le niveau technique pour jouer ce genre de match. Aujourd'hui, Valverde a choisi Rakitic au détriment de Busquets. À quoi il pense ? Est-ce qu'il voit Rakitic apporter quelque chose de plus que Busquets ? Busquets n'est pas à son meilleur niveau, d'accord ? Mais Busquets apporte 10 fois plus que Rakitic. Aujourd'hui, si on avait besoin de quelque chose, c'était de contrôler le ballon au milieu de terrain. Et on ne pouvait pas le faire avec un latéral qui joue au milieu et un milieu qui a peur de prendre des responsabilités. Frenkie de Jong, il peut être aussi fort qu'il veut s'il n'a pas de coéquipiers qui se démarquent pour lui créer de l'espace. Il ne va pas aller en aventure en mode suicide et partir en déchevauchée entre les milieux du Real Madrid. Ce n'est pas possible. Sergi Roberto a été formé comme milieu de terrain, d'accord ? Mais Sergi Roberto, ça fait longtemps qu'il ne joue plus au milieu de terrain. Et jouer au milieu de terrain, ce n'est pas juste parce que tu as des qualités athlétiques que tu es capable de jouer au milieu de terrain et d'être bon. A la limite, moi, Sergi Roberto, je l'aurais fait débuter sur le côté droit en tant que latéral parce que Semedo... Oh my god ! Semedo, quel match dégueulasse de sa part ! Il a été cataclysmique du début à la fin jusqu'à sa sortie du moins parce que Semedo... Alors, oui, la tactique est absente. Aucun plan de jeu pour sortir les ballons, aucun schéma tactique n'est travaillé, je le conçois. Mais quand même, il est capable de réussir une passe. Ça, c'est le minimum. Il est capable de réussir une passe et ne pas mettre ses coups de pied en danger constamment. C'est incroyable. J'avais l'impression de voir un joueur, en fait, qui jouait un classico pour sa première fois ou qui n'avait jamais joué face à un tel public ou quelque chose comme ça. Moi, je n'arrive pas à l'expliquer parce que sa prestation aujourd'hui est indigne d'un joueur du Barça. Ça, je pense que ça risque de lui coûter vraiment cher pour le futur parce que là, Roberto montrait de très bonnes choses récemment en tant que latéral droit. Et là, Semedo, je pense qu'il vient de se mettre une balle dans le pied. J'avais remarqué à quelques reprises, Messi était tellement agacé qu'il gueulait sur Semedo Rakitic parce que souvent, à chaque fois, ils essayaient de le trouver dans des angles de passe impossibles alors qu'il était entouré parfois de deux ou trois joueurs. Et il forçait quand même la passe plutôt que de privilégier parfois un partenaire plus libre pour faire avancer le jeu. Surtout Rakitic, il préfère limiter à chaque fois les choses pour ne pas faire des erreurs. Et ça, ça conduit à quoi ? À faire justement des erreurs. Parce que lorsque tu joues face à une équipe qui va te chercher comme le Real Madrid, si tu ne prends pas de risque, tu ne tues pas le pressing et tu les laisses venir à toi et tu subis. D'ailleurs, j'aimerais parler du Real Madrid et aussi saluer leur match plein qu'ils ont fait aujourd'hui face au Barça. Il y a eu beaucoup de critiques à l'encontre de Zidane en début de saison parce que ce n'était pas bien, etc. Mais le Real, ils ont vraiment énormément de chances d'avoir Zidane au final parce que Zidane est un coach qui joue au mérite. C'est-à-dire que si un joueur montre des choses intéressantes, il ne va pas hésiter à le titulariser comme il l'a fait aujourd'hui avec Fede Valverde au Classico. C'est aussi simple que ça et le foot devrait se résumer à ça. Le foot, ce n'est pas uniquement juste des statuts. Aujourd'hui, qui est sur le banc ? Un ballon d'or, Luka Modric, au détriment de qui ? Fede Valverde. Est-ce que Ernesto Valverde aura un jour une once de fierté pour faire jouer la concurrence pour le bien de l'équipe ? Ça m'étonnerait. Aujourd'hui, nous, c'est un mal qui nous gangrène depuis la direction en passant par Valverde. J'ai vraiment énormément de mal à accepter le fait que cela ne soit pas un sabotage de la part de Bartomeu et de sa clique parce que voir autant de médiocrité et de choix tous les uns autant que les autres aussi stupides, c'est juste sidérant. Tu te dis, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ce club ? Où sont passées les valeurs du club ? Où sont passées les exigences ? D'ailleurs, en parlant d'exigences, j'aimerais revenir une nouvelle fois sur Ivan Rakitic parce que dites-vous bien que Rakitic, après ce match, il a déclaré tout simplement qu'il est heureux de la performance. Si après ce match et après les déclarations de Rakitic, il y a encore des supporters du Barça qui militent pour le voir titulaire, alors moi je pense que ce ne sont pas de vrais supporters du Barça, ce n'est pas possible autrement parce que toute personne lucide qui voit tout ce qui se passe avec Rakitic, son niveau exécrable sur le terrain et des déclarations comme ça, il n'en est pas à sa première, je le rappelle. Je vous rappelle qu'à Liverpool, tout le monde, nous les supporters en premier, on était abattu. Rakitic, il n'en avait rien à faire, il a pris un vol, il est parti à Séville pour faire la fête. Alors je peux concevoir qu'il y ait des personnes qui apprécient Rakitic pour le joueur qu'il a été, d'accord ? Mais au bout d'un moment, on est supporters du FC Barcelone, on n'est pas supporters du FC Rakitic. Rakitic, ce qu'il fait depuis le début de la saison et depuis maintenant plus que le début de la saison parce que ça fait longtemps qu'il est à ce niveau, devrait lui fermer les portes de l'équipe première et je dis ça sans aucune exagération. Sinon, pour parler du match un peu plus en détail, moi aujourd'hui, j'aurais été un fan du Real, je me mordrais les doigts de repartir avec un score nul et vierge parce qu'aujourd'hui, les fans du Real, ils peuvent être fiers de leur équipe. Leur équipe est sur le bon chemin, eux, ils voient quelque chose qui ne va pas, ils réagissent. Florentino Perez, il peut recevoir autant de critiques qu'il veut. Lorsque son club ne va pas bien, il réagit. Il ne laisse pas son club être la risée du monde comme nous on l'est en ce moment. Le Real Madrid, aujourd'hui, ils se sont pris une humiliation une seule saison et ça a suffi pour faire virer un entraîneur et apporter une vague de changements alors qu'ils venaient, je vous rappelle, de gagner 3 Ligues des Champions de suite. Cela vous donne tout de suite une idée du niveau d'exigence de ce club par rapport à nous en ce moment. C'est juste incroyable. Pour terminer, j'aimerais parler du cas Busquets. Alors, je n'ai pas encore regardé pour voir c'est quoi la raison exacte de l'absence de Busquets, mais je pense que le club va essayer de maquiller ça en disant que Busquets était fiévreux ou que Busquets avait une gêne ou quoi que ce soit. Mais je pense honnêtement que Valverde a juste privilégié Rakitic par rapport à Busquets, c'est mon opinion. Je parle de Busquets pour une raison principale, c'est que Busquets, il mérite tout ce qui lui arrive. Parce que Busquets, l'année dernière, lorsqu'il y a eu la remontada, Busquets a été l'un des premiers à monter au créneau pour défendre Valverde. Alors, moi, je ne dis pas à Busquets de descendre Valverde en public. Ce que je lui reproche, par contre, c'est de prendre position ouvertement, publiquement, pour dire qu'il pense que Valverde est l'homme de la situation et qu'il devrait rester. Alors ça, c'est le retour de la pierre, tout simplement. Aujourd'hui, si Busquets est traité comme ça par Valverde, c'est parce que Valverde estime que Busquets n'est pas le meilleur profil pour son système de jeu. Et là, Busquets, voilà ce qui arrive lorsqu'on décide de s'éloigner de ses principes de jeu, de penser que le confort, c'est tout ce qui va nous mener à quelque chose de bien. Aujourd'hui, Busquets, je pense qu'il se sent à l'aise dans cette équipe. Les entraînements par Valverde ne sont peut-être pas aussi rythmés que ceux de Guardiola à l'époque. Et aujourd'hui, il se sent à l'aise et il n'est pas le seul. Des joueurs tels que Jordi Alba sont des joueurs qui se complaisent dans cette situation parce qu'ils sont à l'aise. Enfin, bref, il y a vraiment trop de choses négatives à dire. Pour vous dire la vérité, honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à faire ce débrief. Je n'avais aucune motivation à faire un tel débrief. C'est l'un des débriefs les plus difficiles que j'ai eu à faire depuis la création de la chaîne. C'est avec beaucoup de frustration, 10 fois plus de frustration que le match de la Real Sociedad parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment limite un manque de respect pour les fans. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match et surtout de la déclaration d'Ivan Rakitic après ce match. J'ai hâte de savoir comment est-ce que vous avez vécu ce match, cette purge, et d'en discuter avec vous pour savoir comment est-ce que vous vous sentez. C'est donc la fin de cette vidéo les amis, une vidéo très frustrante du début à la fin. Je trouve encore une petite motivation supplémentaire pour vous faire ce débrief. Donc voilà, prenez tout soin de vous et on se retrouve très bientôt.